Bonjour et bienvenue au podcast Circular Médabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs, décideurs politiques et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolisme of Cities, et dans cet épisode, nous allons nous attaquer aux nerfs de la guerre. Si nous voulons avoir une chance pour s'en sortir de ce désastre climatique dans lequel on va droit devant, il nous faut absolument changer notre rapport avec l'énergie, depuis sa transformation à sa consommation, mais aussi aux polluants qu'elle génère. Cela peut paraître évident, mais nous sommes souvent ignorants et ignorantes de ce qu'est l'énergie, les quantités incroyables que l'on consomme, et les efforts qui sont nécessaires pour transformer notre système énergétique. Aujourd'hui, on va parler de sobriété, énergie renouvelable, nucléaire, et bien d'autres choses. Et pour nous aider à voir plus clair, j'ai le plaisir de discuter avec Greg de Temerman. Greg est docteur en physique expérimentale, et a été coordinateur scientifique d'ITER, qui montre, enfin c'était un projet qui existe encore, à montrer la faisabilité d'utiliser la fusion nucléaire à large échelle. Depuis 2020, il dirige le think tank Zenon Research, qui réfléchit à la possibilité d'une économie compatible avec les limites planétaires, en se focalisant sur l'énergie et les ressources minérales. Finalement, il est l'auteur de chroniques énergétiques, clés pour comprendre l'importance de l'énergie, qui permet de clarifier certains des enjeux qu'on va explorer aujourd'hui. Juste avant de lancer l'épisode de podcast, aidez-nous à faire connaître ce podcast en partageant ça avec vos pères, avec vos connaissances, avec vos collègues, et en laissant des commentaires sur les réseaux où vous suivez celui-ci pour continuer cette discussion et pour approfondir après l'épisode. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour Greg et bienvenue au podcast. Merci, merci d'avoir invité. Peut-être avant de se lancer sur ce vaste sujet qu'est l'énergie, peut-être qu'on peut un peu te suivre, enfin suivre ton parcours, comment tu t'es intéressé à l'énergie, pourquoi l'énergie, et comment tu es devenu chercheur, coordinateur et puis maintenant directeur de ce think tank. Alors moi j'ai fait le parcours un petit peu classique, mais avec quelques détours, j'ai fait, moi j'avais un diplôme en chimie en fait à la base qui m'intéressait, c'était les matériaux, et mon dernier stage c'était dans le domaine de l'énergie et je trouvais ça passionnant, alors c'était il y a longtemps, en 2003, j'ai commencé ma thèse, on parlait beaucoup d'énergie déjà à l'époque, mais plutôt dans un cadre pétrolier, c'est-à-dire pique pétrolier, remplacement des ressources fossiles, le climat était déjà présent, mais un peu moins, et c'est marrant de voir comme ça a pris. J'ai eu la chance d'avoir, donc ma thèse était sur la physique des plasmas, vraiment, donc déjà la fusion et l'application à l'énergie, j'ai eu la chance de voyager pas mal parce que j'ai eu un poste aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en Angleterre, j'ai monté un gros groupe de recherche aux Pays-Bas, c'était déjà sur la fusion nucléaire, mais on travaillait sur d'autres choses, sur la synthèse de l'hydrogène, et je pense qu'on en reparlera, la synthèse de l'ammonia qui est extrêmement importante pour les engrais, et j'ai eu la chance d'intégrer le projet ITER qui est, c'est peut-être pas toujours un des plus gros projets scientifiques au monde à l'heure actuelle, plus gros que le CERN, en tant que coordinateur scientifique. Le but d'ITER, alors l'ITER est encore en train d'être construit, mais le but d'ITER c'était démontré la faisabilité de la fusion, la fusion c'est un petit peu, je pense qu'on en parlera, mais c'est un petit peu le graal de l'énergie, certains le vendent un peu comme le graal, on en reparlera, et en fait je faisais énormément de vulgarisation pour ITER parce que la fusion c'est un sujet qui est très mal discuté, et plus j'ai fait de vulgarisation, plus je me suis aperçu qu'en fait c'était bien plus large que la fusion qui était mal compris, c'était le domaine de l'énergie en particulier, et j'ai eu, j'ai passé mes 40 ans, j'ai eu une petite crise existentielle dans le sens où ITER c'est un projet à très long terme qui est passionnant, donc c'est vraiment un peu l'image qu'on utilise, c'est je construis une cathédrale et je mets une petite pierre même si je ne verrai pas la fin, donc ça c'est un côté passionnant, je travaillais avec des chercheurs brillants, par contre j'étais de plus en plus inquiet au niveau du climat, et j'avais deux choix, c'était soit aller jusqu'au bout dans ITER qui aura des applications à très long terme, soit essayer de faire autre chose, et j'ai décidé de faire autre chose et de prendre la direction de Zénon, l'idée de Zénon, alors c'est un petit peu évolué depuis, mais l'idée de Zénon c'est un peu de faire le lien entre le monde de la recherche et le monde public entre guillemets, c'est-à-dire de dire ce qui, de regarder ce qui est un peu en train de se passer dans la recherche, d'essayer de comprendre au niveau transition énergétique où on en est, quelles sont les choses qui pourraient émerger, et de faire un peu de la vulgarisation à assez haut niveau, de permettre en fait à des recherches qu'on n'a pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément d'avoir un peu plus de place, alors on n'est pas dans le lobby, on est vraiment dans le transfert de connaissances, notre but c'est d'informer les gens et que les gens aient suffisamment de clés de lecture pour se diriger sur certaines choses, et si possible de pousser un petit peu l'action, c'est-à-dire que les gens après nous avoir écoutés peuvent se dire, tiens je voudrais faire ça, et puis si je veux investir, j'investirai là-dedans, donc voilà ce qu'on essaye un peu de faire. Donc tu dis que, évidemment c'est un sujet qui te tient à cœur, la vulgarisation, je pense que tu as dû te confronter à différents discours en fonction de qui tu as en face de toi, donc il y a différents niveaux de vulgarisation aussi, c'est-à-dire je pense qu'entre nous on va parler peut-être d'énergie d'une autre manière, peut-être qu'on peut commencer de la base de la base. Bon, pour une fois que ça m'est utile, je suis grec, donc énergie en grec ça veut dire la mise en travail, mais même ça, ça ne nous aide pas beaucoup, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire une mise en travail, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie ? Alors oui, c'est une bonne question, parce que déjà il y a une petite anecdote assez marrante, c'est qu'au final un des plus grands mystères de la physique à l'heure actuelle, c'est l'énergie noire. Donc il y a quelque chose de fondamental qui est que l'énergie, on a du mal à le visualiser, on voit bien qu'il y a des transformations, etc., mais on a du mal à le visualiser. Et la définition de base en physique, c'est la capacité à faire un travail. Alors bon, ça ne nous aide pas des masses, si on pense en termes de métabolisme, de société, en fait l'énergie, c'est notre capacité à transformer le monde. Au niveau de l'humanité, l'énergie qu'on va utiliser, on l'utilise pour une chose et pour une seule, en presque, c'est transformer le monde autour de nous. Et si on regarde les transformations qu'on fait, l'économie mondiale c'est 100 milliards de tonnes de matière par an, et tout ça, c'est 10% de l'énergie mondiale qu'on utilise, j'ai rien que pour aller extraire des choses dans la nature. Donc si on le prend comme ça, ça nous donne déjà un autre référentiel qui est de dire « bah voilà, dès que j'utilise de l'énergie, je vais transformer, je vais faire une action, je vais transformer le monde, et inversement, dès que j'essaye de faire quelque chose, j'ai besoin d'énergie. » D'où le besoin vital et l'importance vitale qu'a l'énergie dans toutes ces discussions-là, parce que c'est la base de tout ce qu'on peut faire. Et en effet, ça, ça nous aide quand même vachement mieux, c'est notre rapport, on peut même devenir philosophique, c'est notre rapport par rapport à la nature. L'énergie c'est vraiment cette chose qui nous fait habiter, qui nous fait déplacer, enfin toutes les activités que nous avons au quotidien, c'est de l'énergie qui est cachée derrière. Alors c'est un bon point effectivement le terme « caché » parce qu'on s'est habitué à ne plus voir exactement d'où venaient les choses. Quand on parle d'énergie, on parle d'énergie primaire, c'est ce qu'on va récupérer directement dans la nature, l'énergie secondaire, par exemple de l'électricité, on a converti du charbon en électricité, enfin on a produit de l'électricité à partir de charbon. Et puis ensuite, on va, je sais pas, brancher une voiture électrique. Et ces chaînes de transformation, en fait, on ne les voit plus, puisque normalement, quelques personnes vont habiter à côté d'une éolienne ou d'un panneau solaire, mais on voit quand même beaucoup moins ça. Et ce qui est intéressant, alors c'est pour la statistique et pour la France, 75% de l'énergie utilisée par les ménages, c'est ce qu'on appelle de l'énergie grise. C'est l'énergie qui a servi à fabriquer les biens qu'on consomme. Et donc ça rajoute une distance, puisqu'en fait, on achète des choses, on fait des choses, mais on n'a pas accès directement à la quantité d'énergie derrière. Et si on demandait à une personne, qu'est-ce que c'est un joule, qu'est-ce que c'est un watt, etc., c'est très compliqué de représenter. Donc il y a vraiment une partie structurelle là-dedans qui est cachée, qui est qu'on ne voit pas exactement combien d'énergie implique les actions qu'on réalise chaque jour. Et en fait, on utilise beaucoup de l'énergie, puisque rien que si on s'intéresse c'est l'énergie qu'il faut pour fabriquer un téléphone portable, il faut plusieurs années pour que l'énergie directe qu'on va utiliser avec le rembourse. Donc il y a vraiment toute une éducation, entre guillemets, à faire sur combien d'énergie prennent les choses à construire. L'énergie grise, donc, c'est l'énergie du moment de l'extraction des matériaux jusqu'à la fabrication. Jusqu'à l'utilisation, oui. On compte pas l'utilisation, on compte tout le reste du cycle de vie, pardon, et on enlève l'utilisation. Et sur plein de choses, en fait, c'est extrêmement énergivore. C'est la grosse discussion avec les voitures électriques. On sait que construire une batterie, c'est énergivore, ce qui va impliquer des discussions sur les durées de vie, etc. Effectivement, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, parce que ce qu'on voit, c'est les factures. On sait combien d'électricité on paye. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent combien de kWh ils consomment. On sait combien, en ce moment, en plus, on le sait bien, combien d'essence on met dans sa voiture. Mais le reste est très abstrait. Et du coup, tu dis qu'il y a 75% d'énergie grise, 25% d'énergie directe. Donc, on consomme trois fois plus d'énergie à l'extérieur de la France pour nos besoins. Alors, à l'extérieur de la France, ça va dépendre un peu. Mais oui, en fait, si on regarde un foyer, qu'on regarde ses consommations directes d'énergie, l'électricité, le gaz, s'il y en a, et d'autres choses, c'est qu'une petite partie de ce qu'on appelle l'empreinte énergétique. On va avoir l'empreinte carbone. On a aussi l'empreinte énergétique qui est, bah oui, ce n'est pas juste l'énergie directe. C'est aussi toute l'énergie qu'il a fallu pour produire tout ce qu'on a. Alors, il se trouve qu'effectivement, souvent, dans les biens de consommation, c'est de l'énergie qui a été utilisée ailleurs, puisqu'on a moins de production en France. Mais il y en a aussi sur le territoire, on est encore dans l'industrie. Alors, je vais juste préciser, c'est une statistique qui est pour les foyers. Si on prend l'échelle du pays, c'est un petit peu différent. Mais même au niveau du pays, pour la France, alors, les statistiques n'existent pas très récentes. Mais il y a une dizaine d'années, si on prenait l'empreinte énergétique de la France, c'était à peu près 20-25% plus que la consommation nationale. Donc, on voit que là aussi, il y a un effet à rajouter. Et c'est la même chose que l'empreinte carbone, ce qu'on émet sur le territoire et ce qu'on prend dans les importations. Donc, tu as parlé, on ne sait pas trop c'est quoi les joules, on ne sait pas trop... Enfin, parmi les unités, il y a les tonnes des fois, il y a les watt-heure, il y a les watt, il y a les joules. Et quand on lit des rapports, on passe du coq à l'âne et puis on ne sait pas comment s'en sortir. Est-ce qu'il y a... Enfin, on ne va peut-être pas faire la conversion de l'un à l'autre, mais comment on peut s'en sortir ? Qu'est-ce qu'on doit retenir quand on voit différentes unités ? Qu'est-ce qu'il faut faire attention ? Ah ouais, c'est un bon point. Alors déjà, il faut faire attention aux unités de puissance et d'énergie. Souvent, on mélange un peu. L'énergie, c'est la capacité à faire quelque chose. Et donc, on va la mesurer en tant que physicien en joules, mais on peut la mesurer en watt-heure aussi. Et la puissance, c'est la vitesse à laquelle on peut faire quelque chose. Donc, on peut imaginer l'énergie comme de l'eau stockée dans un réservoir et on a différentes vitesses à laquelle on va pouvoir la faire couler pour l'utiliser. Et ça, c'est la puissance en fait. Donc, on peut aller très vite. Et donc, on va utiliser beaucoup de puissance, on développe beaucoup de puissance, mais c'est une quantité d'énergie donnée ou alors très lentement. Mais la quantité d'énergie reste la même. Donc oui, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. On peut se dire par exemple qu'une ville, alors c'est pour la France, mais une ville comme Nantes, c'est à peu près 100 mégawatts de puissance électrique utilisée constamment. Un TGV à pleine vitesse, c'est une dizaine de mégawatts. Donc, ça donne quelques ordres de grandeur. Et après, les physiciens et ceux qui produisent du pétrole ont eu du mal à s'entendre. Donc, on mesure en tonnes équivalent au pétrole puisqu'on convertit la quantité d'énergie. Mais en fait, je pense que c'est pas forcément important de comprendre les unités parce qu'en plus, le joule, c'est tout petit. Si on regarde la consommation d'énergie mondiale, c'est 600 hexajoules. Donc, c'est 600 fois 10 puissance 18. C'est-à-dire 600 et 18 zéros derrière. Donc, on voit tout de suite qu'un joule, c'est pas grand chose. Chaque jour, votre organisme utilise 10 millions de joules. Donc, c'est une unité qui est très, très petite. Et ça, c'est un ordre de grandeur. Par exemple, rien que le métabolisme de base d'un humain, c'est près de 10 mégajoules. Donc, c'est juste ce qu'il faut pour que notre corps puisse fonctionner. Oui, il y a les calories aussi. Enfin, il y a à l'époque, en tout cas, il y avait des calories. Les calories avec un petit C, un grand C. Oui, je pense que quand j'avais fait l'étude pour Bruxelles, c'était 25 000 gigawatts pour une année ou quelque chose comme ça qu'elle consommait. Voilà, si ça rajoute encore un ordre de grandeur. Parce que souvent, quand je me donnais ce chiffre aussi, après, il faut le contextualiser. Par rapport à quoi ? Par rapport à une autre ville ? Par rapport à l'année passée ? Par rapport à... Enfin, et voilà, je pense que... Ce qui peut peut-être fixer les choses au niveau mondial, quand même, c'est que, et on en parlera après, si on regarde la consommation mondiale de charbon à l'heure actuelle, dans le monde, c'est 8 milliards de tonnes à peu près. Alors, ça augmente un petit peu cette année. 8 milliards de tonnes, on est un tout petit peu moins d'un milliard an. C'est c'est par an ? Oui, c'est par an. 8 milliards de tonnes, c'est à peu près autant d'habitants, un petit peu moins. Donc, en gros, chaque habitant sur Terre utilise une tonne de charbon. Évidemment, en Europe, on a beaucoup moins centré à charbon maintenant. Mais ça donne quand même une petite contextualisation de quoi on parle. Pareil, quand on va parler d'acier, etc., on utilise des quantités qui sont phénoménales et on ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'elles, évidemment, ne sont pas chez nous. Donc, des petits ordres de grandeur comme ça, on parle en termes d'énergie, en termes de pétrole, c'est pareil. Si on prend pétrole plus gaz plus charbon, c'est 15 milliards de tonnes de ces combustibles qu'on brûle chaque année. Donc, juste pour essayer de se situer un petit peu. Oui, j'avais noté ça, en effet. J'en parlais avec Olivier Vidal sur un autre épisode sur le Nexus matériaux. Et puis, enfin, je pense que la moitié des 100 milliards de tonnes qu'on a mentionné, c'est des matériaux de construction et 16 milliards de combustibles fossiles, j'avais noté. Bon, peut-être avant de rentrer dans les enjeux énergétiques, est-ce qu'on peut dresser peut-être un tableau général sur les chiffres clés, combien on consomme, les secteurs principaux, les pays qui sont responsables pour cette consommation ? Est-ce que tu peux nous donner quelques points clés ? Alors, on peut déjà comprendre d'où vient notre énergie, c'est-à-dire quelle source d'énergie on utilise dans le monde. Et historiquement, depuis à peu près les années 70, 80% de l'énergie qu'on utilise dans le monde, donc l'énergie primaire, c'est une convention de calcul, 80% de cette énergie, c'est du pétrole, du gaz et du charbon. Le pétrole est un petit peu dominant avec un peu plus de 33%, le gaz et le charbon sont à peu près à 25%, mais si on compte tout ça, on a à peu près 80% de notre énergie qui vient de ces combustibles-là. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en 1800, le charbon c'était 2 à 3% de l'énergie mondiale, et notre dépendance à ce qu'on appelle les combustibles fossiles, qui sont le charbon, le pétrole et le gaz, n'a fait qu'augmenter dans l'histoire entre 1800 et 1973. Et depuis 73, on reste au même taux, donc c'est le même pourcentage d'énergie qu'on tire des combustibles fossiles, sauf que la consommation énergétique entre 73 et maintenant, elle a été multipliée par un peu plus de 2,5, ce qui veut dire qu'on utilise 2 fois et demi plus d'énergie carbonée qu'on utilisait avant. Alors que la population dans ces eaux-là, c'était quoi ? Alors j'ai pas le chiffre en tête, je vais pas dire de bêtises. Peut-être un fois 2 aussi, ouais, enfin je sais pas trop. Alors la quantité d'énergie par personne a un peu augmenté, mais c'est vrai que la population a augmenté fort, et quand on regarde, alors c'est toujours compliqué de regarder les chiffres en moyenne par personne, parce qu'il y a des fortes disparités, je vais en parler juste après, mais en moyenne, on utilise un tout petit peu plus d'énergie qu'il y a 50 ans, mais pas tant que ça, et c'est parce qu'en fait les disparités se sont vraiment creusées, et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est si on regarde en termes d'énergie par habitant, un pays comme la France, la Suisse doit être un peu pareil, c'est 140 gigajoules par an par habitant, alors d'ailleurs ça me dit pas grand-chose, la Chine est à 100, 110, donc la Chine n'est plus très loin d'un pays comme la France, les Etats-Unis c'est 250, donc c'est quasiment déjà deux fois plus d'énergie par personne qu'un américain utilise qu'un français, si on regarde les pays, c'est le transport, ouais, ils ont aussi des maisons qui sont pas forcément hyper isolés, il y a beaucoup de climatisation, donc il y a pas mal de choses qui jouent, le transport est un gros point parce qu'ils voyagent beaucoup, si on regarde ensuite les pays de type les Émirats arabes, des pays qui ont beaucoup de pétrole, là on est sur 500, 600 gigajoules par an par habitant, donc on est quatre fois plus d'énergie qu'un français moyen, ce qui est un peu dramatique c'est regarder dans l'autre sens, c'est-à-dire donc encore une fois un français c'est 140, l'Afrique, si on enlève le Maghreb, donc l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud sont les régions un peu les plus développées, l'Afrique c'est 14 gigajoules par an par habitant, donc c'est dix fois moins d'énergie par africain en ce moment qu'un français, et ce que je trouve absolument dramatique, c'est que si on regarde un petit peu les reconstructions historiques, on estime qu'un habitant dans l'Empire romain avait à peu près 20 gigajoules par an à sa disposition, donc en fait un africain en ce moment a moins d'énergie à sa disposition qu'un romain, il y a pas mal de stats qui sont sortis récemment aussi qui montrent qu'un frigo américain, vous avez gros frigo avec un truc à glaçons et tout, ça consomme autant d'énergie par jour que beaucoup d'Africains en ont à leur disposition, ce qui montre un peu qu'il y a des disparités très fortes, c'est pour ça que c'est compliqué de parler en moyenne sur l'humanité parce que voilà. Après ce qui se passe en ce moment c'est que la Chine domine quasiment tout, la Chine utilise la moitié du charbon mondial, produit la moitié de l'acier mondial, donc on a une sorte de superpuissance qui a émergé au niveau énergétique aussi, ce qui pose des questions et on en parlera peut-être mais qui est responsable du changement climatique, les Chinois ont commencé après mais c'est vrai qu'ils vont très vite, la Chine c'est plus de 25% des émissions de CO2 mondial quand même, c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà pour fixer un peu les ordres d'idées, il faut se rappeler qu'il y a un facteur 1 à 2 entre nous et les Américains, un facteur 5 quand on va sur les pays qui ont beaucoup de pétrole, pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, ça ne durera peut-être pas mais ils en ont beaucoup pour l'instant et par contre il y a un vrai enjeu sur l'Inde, l'Afrique, avoir plus d'énergie. Oui c'est vrai qu'on va en parler dans tout ça et par rapport au secteur, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui consomme l'énergie ? Alors une grosse partie, ça va être je crois à peu près 20-25% les transports, on se déplace énormément et alors je parle pour les chiffres au niveau mondial, il va y avoir l'industrie qui utilise énormément d'énergie, l'agriculture, donc on a un peu les gros pôles qui consomment le tout. Ce qui est important aussi de se souvenir c'est que l'énergie c'est à peu près trois quarts des émissions de CO2 mondial, parce que encore une fois cette énergie est extrêmement carbonée, d'où l'enjeu, alors après ça va dépendre aussi par exemple des pays, la génération d'électricité, l'électricité c'est une partie non négligeable de notre énergie, c'est à peu près 20% de notre énergie finale, on en parlera peut-être après. Donc la fabrication de cette énergie demande énormément de, cette électricité pardon, demande énormément de charbon et de gaz et après selon les pays, on va avoir différents pôles qui vont consommer plus ou moins, plus on est un pays développé, plus ça va être les services et puis les transports qui vont être prédominants parce qu'on est plus mobile et des pays comme la Chine vont avoir une industrie qui est plus prépondérante. Tu as touché un mot sur les gaz à effet de serre associés à la consommation énergétique, les trois cas, aujourd'hui on est vers les 40 gigatons je pense de gaz à effet de serre produit. Bon ça c'est quelque chose de pas évident mais en tout cas voilà on a tous en tout cas la relation consommation énergétique, les gaz à effet de serre associés, ça c'est un des volets, il y a certainement plein d'autres conséquences que ce soit environnemental mais aussi sociétal qui sont cachés aussi, qu'on parle un peu moins, quelles sont un peu les conséquences de la consommation énergétique ? Alors si on ne parle rien qu'en termes d'extraction, aller extraire du pétrole, du gaz ou du charbon, c'est une activité qui est extrêmement dommageable pour l'environnement. Le charbon, si on regarde maintenant les mines à charbon, on a peut-être tous l'idée des mineurs de charbon qui sont sous terre etc. Beaucoup des grosses mines maintenant c'est des mines à ciel ouvert où en gros les américains ont une expression extraordinaire pour ça, c'est du mountain top removal, c'est gros ils enlèvent ce qu'il y a au-dessus, ils creusent, ils creusent, ils creusent, puis après ils remettent un petit peu quand ils ont fini, mais ils creusent jusqu'à un kilomètre sous terre. Donc c'est des choses qui sont devenues industrielles. La plus grosse mine de charbon au monde, c'est la moitié de la ville de Paris en Thaï. C'est qu'une mine de charbon, c'est quand même des choses... C'est où ? environnementale qui est loin d'être négligeable et d'ailleurs c'est une très bonne chose de le mentionner parce que souvent on oublie que le système actuel a des externalités énormes, c'est-à-dire en termes de trophisation des sols etc. Les combustibles fossiles ont vraiment des effets énormes et si on se déplace vers un système qui dépend plus de métaux que de combustibles, alors oui il y a forcément des externalités, une mine c'est pas très propre, mais en fait on diminue quand même un peu les externalités donc il y a un vrai avantage à ça. C'est aussi un système énergétique qui est totalement irrationnel de brûler des combustibles fossiles pour deux choses, c'est que d'une on brûle une ressource qui est finie, donc elle disparaît au fur et à mesure et en plus la combustion reste dans l'atmosphère donc on a un peu une double punition. Les métaux on peut recycler, c'est pas à 100% mais ça a quand même des avantages et on en est extrêmement dépendant d'un point de vue géopolitique, le pétrole n'est pas très bien distribué et on sait que ça pose des questions notamment en ce moment avec la Russie par exemple, le gaz c'est encore pire, le charbon est un peu plus distribué sur la planète mais on a des effets de forte dépendance et on voit bien en ce moment que l'Europe a du mal à prendre des décisions parce que on n'ose pas, enfin voilà on sait pas se couper de gaz et de pétrole, alors c'est surtout le gaz qui est un problème en Europe parce que le pétrole on pourrait en acheter éventuellement ailleurs même si le marché est un peu serré, mais donc c'est toute une chaîne en fait qui a des effets, enfin qui a des impacts environnementaux mais aussi des impacts sociaux parce que quand même les puits pétroliers ou gaziers en Afrique, on sait que c'est quand même pas des choses qui sont extrêmement propres ou bien gérées, on sait qu'il y a énormément de corruption, ça a ensuite un effet climatique parce que les choses restent dans l'atmosphère et ça a un vrai effet géopolitique et qui va être une vraie question dans le futur, c'est que les cartes vont être un peu rebattues, enfin si on est sérieux sur la transition énergétique, et il va y avoir des gagnants et des perdants et c'est une vraie question de savoir comment ça va être géré. Oui, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu de parler, mais maintenant que tu en parles peut-être que c'est un peu intéressant, c'est cette question de prix aussi par rapport à l'énergie. Quand on parlait avec Olivier sur la question du prix des métaux, c'est assez surprenant, mais ce n'est pas forcément corrélé à la disponibilité de quelque chose. On a eu l'année passée, je pense, le pétrole était un prix négatif ou quelque chose comme ça. J'ai toujours du mal à comprendre de comment ça se passe, comment on évalue les prix. J'imagine que ce n'est pas ton domaine de prévision. Non, je ne suis pas un expert, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est un peu toujours l'éternel débat dans l'énergie, est-ce que le prix indique la rareté ou pas ? Il indique la rareté. Par exemple, si on prend le pétrole, le prix va indiquer la rareté immédiate, c'est-à-dire est-ce que les marchés ont beaucoup de pétrole à vendre ou pas ? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle du supercapacité ? En ce moment, par exemple, il y a une vraie discussion de savoir si on est capable de remplacer le pétrole russe. Est-ce que les pays producteurs sont capables de produire plus pour remplacer les 2,5 millions de barils par jour, je crois, que produit la Russie ? Est-ce qu'il y a près de quelques pourcents de la production mondiale ? Non, en fait, tout le monde est un petit peu au taquet en ce moment parce que justement, on sort du Covid et que ce n'était pas simple. Et donc ça, ça va jouer sur le prix. Il y a des effets de spéculation, etc. Mais c'est vrai que le prix qu'on paye, d'une, ce n'est pas le vrai prix puisqu'on ne paye pas les externalités négatives. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Et de deux, il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que le prix n'est pas forcément lié à la disponibilité. C'est une rédition dans l'énergie. Est-ce qu'on a passé le pic pétrolier ou pas ? Il y a des choses qui sont... Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, quand on a eu besoin de plus de pétrole, le schiste est arrivé. Et pour l'instant, on l'a trouvé. Alors ça ne durera pas de vitamine et de rename. On voit bien qu'en ce moment, on a besoin d'énergie. On va chercher quoi ? Du charbon parce que les réserves sont énormes. Alors en ce moment, on est dans une spirale un peu mauvaise qui est que le prix de l'énergie est très cher pour plein de raisons. Parce que d'une, après le Covid, l'économie est repartie bien plus vite que tout le monde avait prévu. Et que diminuer les capacités de production, parce que le pétrole, le prix était négatif parce qu'on ne savait plus quoi en faire. Tous les stockages étaient pleins. Parce que bon, on peut réduire la production, mais personne ne veut le faire parce qu'il y a des histoires de quotas. Donc on a stocké autant de pétrole qu'on a pu. Et puis quand tout était plein, il a bien fallu arrêter. Donc là, on payait les gens pour stocker du pétrole. La production a fortement diminué, la production de gaz, de charbon. Et l'économie est repartie d'un coup dès qu'on a déconfiné. Et là, les pays ont eu du mal à remettre suffisamment de production sur le marché. Et puis arrive la crise du gaz qui est que la Russie joue un peu avec le gaz. Et donc le marché était déjà hyper tendu. Et donc voilà, maintenant, on a un vrai problème. C'est que la Russie, c'est un géant de l'énergie. C'est une très grosse réserve pétrolière et c'est 25% des réserves gazières. Et qu'il y a une vraie question de savoir ce qu'on fait avec eux. Tu as parlé vite fait des stocks énormes de charbon. Je pense que tu notais dans ton bouquin que pour respecter les accords de Paris, il faudrait laisser 90% des stocks disponibles de charbon sous terre et ne pas les utiliser ou quelque chose comme ça. Oui, en fait, c'est un peu le paradoxe de ces discussions sur les énergies fossiles. parce qu'évidemment, elles sont finies. Donc il y a un autre, on n'aura plus. Sauf qu'en fait, on en a trop. On a beaucoup trop d'un point de vue climatique. Et donc ça dépend un peu dans quel sens on veut se placer. Et alors le pétrole, c'est la source d'énergie qui est le plus, qui est la plus émettrice de CO2. Mais le charbon, j'ai bien dit, oui. Mais c'est aussi celle qui est la plus disponible. On estime qu'on a après 140 ans de réserve assez tranquille. Et ce qu'on voit là en ce moment, c'est qu'il y a des tensions sur les marchés de l'énergie. Eh bien, les gens rebrûlent du charbon, parce qu'il y a une centrale à charbon, c'est facile à redémarrer si on ne l'a pas démonté. Et du charbon, on en trouve. Donc c'est un vrai problème. C'est qu'en fait, ces ressources-là sont beaucoup trop abondantes. Et pour l'instant, alors on verra, ça dure. Pour l'instant, quand on a des difficultés d'approvisionnement, on se rabat sur la chose qu'on utilise depuis le plus longtemps, qui est le charbon. On oublie souvent, en fait, on n'a jamais utilisé autant de charbon dans l'histoire de l'humanité que maintenant. On a beau penser, effectivement, à la machine à vapeur, etc., mais on est beaucoup plus dépendants du charbon maintenant qu'on l'était il y a 100 ans. Parlons peut-être d'il y a 100 ans ou 200 ans. Juste avant de parler des transitions énergétiques et un peu comment on va aller là-dedans, j'aime toujours bien de retourner un peu dans le passé pour voir comment ça s'est passé. Tu as parlé tout à l'heure de... Dans les années 1800, le charbon ne représentait que quelques pourcents du mix énergétique. Donc avant, c'était que le bois, c'est ça ? C'était principalement du bois, de la biomasse, il y avait plusieurs choses. La force animale aussi, c'était une grosse source d'énergie. Donc, et c'était aussi considéré comme quelque chose de sale, le charbon. Enfin, on était assez contre de l'utilisation du charbon par endroits. Alors oui et non, parce qu'en fait, à l'époque de l'Empire romain, par exemple, l'Angleterre a toujours eu du charbon, jusqu'à ce qu'ils l'utilisent en entier, mais au tout début, l'Angleterre avait du charbon qui était assez facile d'accès et on le trouvait assez facilement sous terre. Et les Romains considéraient le charbon comme un bijou à l'époque parce que c'était une roche qu'ils n'avaient pas forcément chez eux et puis ils voyaient bien qu'on pouvait la brûler, etc. Il y avait un aspect un peu magique. Et par contre, et donc c'est resté un moment et maintenant au 14e, 15e siècle, quand l'Angleterre a commencé à utiliser plus de charbon, on ne sait pas forcément, mais pour se chauffer, ils avaient des problèmes de bois. Enfin, des problèmes, ils utilisaient beaucoup de bois parce qu'ils avaient déjà quand même un début d'industrie et ils faisaient beaucoup de charbon de bois, notamment, donc on pyrolyse le bois et on l'utilise pour faire quelque chose d'un peu plus dense, qu'on utilise notamment dans la métallurgie. Et donc, ils ont commencé à utiliser ça pour se chauffer dans les villes. Et le charbon, en fait, si on ne fait pas attention, ça émet une poussière ocre qui est grise et on trouve plein de textes historiques qui montrent que les londoniens ne voyaient jamais la lumière en groupe parce qu'il y avait un nuage gris autour d'eux. Et le pétrole a été banni en 1506 la première fois parce que justement, il y avait un problème. Le charbon, pardon. Le charbon a été banni en 1506 parce que c'était justement très sale. Et puis, il y a plein de récits historiques sur les effets sur la santé, etc. parce que les gens ne voyaient pas trop le soleil. Alors, vous pouviez être condamné à mort à l'époque. Bon, finalement, ça n'a pas trop marché parce qu'on a toujours trop besoin d'énergie. Donc, on n'est pas assez outre. C'est revenu une centaine d'années après où une nouvelle loi a dit non, il ne faut pas utiliser de charbon. Alors cette fois, vous ne risquiez pas la peine de mort. Du coup, ça n'a pas trop pris. Mais on trouve plein de récits historiques, en fait, de Londres qui étaient... Londres, dans les années 1900, c'était beaucoup plus pollué que Bombay. Maintenant, par exemple, New Delhi, on était sur le niveau de pollution qui était vraiment énorme. Et les gens disent qu'ils voyaient Londres à une quinzaine de kilomètres à la ronde parce qu'il y avait un nuage gris au-dessus. Et c'est assez paradoxal sur le charbon. C'est qu'on en a une image. Quand on regarde Germinal, les gens sont noirs, etc. Ce n'est pas propre. Mais en même temps, c'est le charbon qui a permis l'émergence de ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Mais qui a permis, en fait, on a développé plein de techniques autour de ça. Et c'est ça qui a permis l'industrialisation. C'est le charbon. Donc, on en a une image un peu biaisée parce qu'effectivement, c'est sale. Et en même temps, une grosse partie de la société à l'heure actuelle a été permise par le charbon. Donc, il y a une sorte de petite dualité. Et en fait, on n'a jamais utilisé moins de charbon. On en a toujours utilisé beaucoup plus parce qu'on en trouve toujours. Alors, les pays européens en ont moins et on l'importe. Et en Europe, on utilise quand même moins qu'à une époque. Mais mondialement, c'est quand même avec ça qu'on a... Enfin, c'est une des grosses sources d'énergie qu'on utilise. Et si je me souviens bien, ça a pris quoi ? 60 ans ? De 1800 à 1860 pour que le charbon passe à 50% du mix énergétique ? Quelque chose comme ça ? Oui. Alors, c'est 1820, je crois. Entre 1820, le charbon, je vais y arriver, c'était 5% de la demande énergétique mondiale. Et il avait fallu 50 ans, je crois, pour que ça fasse 25% ou 40% de la demande énergétique mondiale. Donc, c'est allé relativement vite. Même si, on en parlera après, dans l'énergie, il faut se méfier des échelles de temps. C'est-à-dire que les échelles peuvent aller vite si on regarde à l'échelle historique. Mais vu les échelles de temps et le changement climatique, ça prend trop de temps. Mais il a fallu du temps, oui. Et on oublie souvent, en fait, que le charbon a été dominant dans le mix énergétique que dans les années 1910. Avant, c'était encore la biomasse. Même en 1900, le charbon, c'était 47%, je crois, de la demande énergétique. Ça a passé les 50% qu'après ça. Donc, tout le XIXe siècle, c'était encore de la biomasse qui était majoritaire. Même si on a utilisé de plus en plus de charbon, ce qu'on a développé de plus en plus de choses. Et juste au début du XXe, on a eu l'introduction du pétrole et tout ça. Le pétrole, oui. Le gaz aussi était considéré comme quelque chose. Je pense qu'à Paris, c'était considéré comme quelque chose qu'on ne devait pas mettre dans les bâtiments assez dangereux et tout ça. Alors, le gaz, pendant longtemps, on ne savait pas quoi en faire parce que ça demande une infrastructure un petit peu différente pour le transporter. Et c'est pour ça qu'on en très longtemps, quand les gens... Parce que souvent, il y a du pétrole avec du gaz. Donc, quand on va chercher du pétrole, il y a du gaz qui sort. Pendant très longtemps, les gens ne savaient pas quoi en faire. Il a fallu comprendre qu'il fallait faire des pipelines, ce qui demande de l'infrastructure. Par exemple, la liquéquéquation du gaz, on sait que le GNL est très à mode en ce moment, le gaz liquéfié. Il a fallu longtemps pour comprendre comment liquéfier les gaz et le transporter. Et donc, effectivement, le pétrole a vraiment émergé, en gros, avec l'émergence du transport, le moteur à combustion interne. Et ensuite, le gaz est venu plus tard parce qu'il a fallu un peu plus de technicité. Mais on est passé, effectivement, on a rajouté, on a utilisé du charbon. Le transport... Le charbon a été utilisé pour le transport. Au début, on faisait des rails de chemin de fer pour transporter du charbon. Puis après, on s'est dit, on peut peut-être transporter des gens. La voiture, c'est d'abord pour transporter des gens. Donc, le moteur à combustion interne a été une vraie révolution qui a permis la globalisation, notamment l'invention du moteur diesel qui équipe les plus gros bateaux à l'heure actuelle. Et ensuite, c'est le développement de la turbine à gaz qui a permis des centrales électriques et ensuite d'utiliser du gaz pour différentes choses. Même si on avait déjà ce qu'on appelait du gaz de charbon au XIXe siècle, c'était qu'on gazifiait le charbon, un truc qui est d'un point de vue énergique absolument horrible, parce que c'est un rendement absolument pourri. Mais on gazifiait du charbon et on allait le transporter pour éclairer, notamment principalement pour de l'éclairage. C'est le gaz de ville ? C'est ce qu'on a appelé ensuite le gaz de ville, parce qu'on l'a utilisé pour d'autres choses que juste l'éclairage. Mais oui, c'est pour ça qu'on fait la distinction souvent gaz naturel et gaz de ville, parce que le gaz naturel, on le trouvait direct, alors que le gaz de ville, au départ, on le faisait à partir de charbon. Ce que je trouve super intéressant, tu as parlé de la voiture, de la place de la voiture pour la consommation de pétrole. Évidemment, le pétrole, il existait depuis très longtemps et on l'avait découvert, on l'avait même extrait depuis très longtemps. Donc, je me demande un peu comment tu vois, en tout cas, la relation entre technologie, consommation énergétique, etc. Enfin, c'est la peau et l'œuf. Est-ce que... Je pense que les gens se battent encore là-dessus. Ce qui est clair, c'est que c'est vrai, par exemple, que la Chine, il y a 2000 ans, ils faisaient déjà de l'extraction de pétrole et les premiers forages qu'ils ont fait, enfin les forages qu'ils faisaient, ils arrivaient déjà à 200-300 mètres. Donc, on faisait des choses... Oui, c'était... Le forage, ce n'est pas quelque chose de très nouveau et ils utilisaient le pétrole, différentes huiles, etc. Mais ça restait quelque chose d'assez marginal. Notez que la Chine utilisait du charbon depuis très longtemps aussi. On pourrait se poser la question pourquoi la révolution industrielle est venue en Europe et pas en Chine, alors que la Chine utilisait déjà des hydrocarbures. Ce qui montre qu'il y a d'autres effets. Ce n'est pas que d'avoir l'énergie, il faut aussi avoir les technologies pour le développer. Il y a un peu une conjonction de choses qui est que l'innovation, ça... On dit souvent que l'innovation, on travaille sur les épaules des géants. C'est-à-dire que l'innovation, c'est accumulatif. Et il a fallu développer d'abord le moteur à vapeur, enfin la machine à vapeur. Et puis après, on s'est dit qu'on pourrait, au lieu d'avoir la combustion d'un côté et la compression de l'autre, peut-être qu'on pourrait tout faire ensemble. Et c'est l'idée du moteur à combustion interne. Et en parallèle, on s'est aperçu que le pétrole, c'était plus simple, parce que c'était liquide, et donc c'est plus intéressant pour un moteur. Et donc il y a une conjonction. Je ne sais pas qui est la poule, qui est l'œuf. Il faut une conjonction des choses. Et ensuite, il faut aussi du développement. Parce que la machine à vapeur, par exemple, pourquoi on l'a utilisée de plus en plus ? Qu'on a été capable de la sophistiquer de plus en plus. Et ça nous permettait d'aller extraire plus d'énergie. Donc plus on avait de machine à vapeur, plus on pouvait extraire d'énergie. Plus on a d'énergie, plus on pouvait faire de machine à vapeur. Donc il y a aussi une sorte de feedback qui est assez intéressant. Le pétrole, c'est pareil. Plus on a d'énergie, plus on peut aller en chercher. Si on est capable d'aller chercher du pétrole de schiste, c'est que d'une, on a de la technologie maintenant, et qu'on a plein d'énergie. On peut construire tout ça et aller chercher des choses, même en offshore profond. Donc je ne sais pas qui est quoi. Ce qui est important, à mon sens, c'est quand même à quel point ça change nos vies sur des choses dont on n'aurait peut-être pas eu l'idée. Mais souvent, on dit que la fin du 19e siècle, c'est un peu là où toute la technologie moderne est née. puisque le moteur à combustion interne, la turbine à vapeur, il y a plein de choses qui sont développées à cette époque-là, dont on est extrêmement indépendant. Une voiture maintenant, déjà la voiture électrique avait été inventée avant la voiture thermique, donc on revient un petit peu en arrière. Mais tout ça, en fait, c'est des choses que les batteries n'étaient pas suffisamment denses. Et donc ça, c'était une grosse limite. Il n'y avait pas autant d'électricité qu'on en avait maintenant. Donc ça posait une autre question. Et puis le pétrole était abondant, on était capable d'aller en chercher. Donc on a eu un avantage direct. Et la raison pour laquelle le pétrole est devenu aussi intéressant, enfin, on l'a utilisé autant, c'est que c'est très dense. Il y a beaucoup d'énergie dans un litre de pétrole. On peut le raffiner, faire plein de produits. Et ça permet, c'est facile à transporter. Dans un réservoir de voiture, on met 50 litres, on peut faire 800-900 kilomètres. On ne peut pas faire ça avec d'autres sources d'énergie. Le charbon, il faudrait deux fois la quantité. Et puis c'est un solide, c'est pas pareil. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on a été capable de se transporter sur des plus longues distances. C'est une énergie dense, mais une technologie aussi qui est énormément progressée. Donc on se situe un peu depuis cette époque-là, enfin, il y a ce fameux paradoxe de Jevons, enfin, cet espace d'emballement de cette situation-là. Et on a des rendements qui deviennent de mieux en mieux, qui nous font consommer également. Mais est-ce qu'il y avait aussi une question de taux de retour énergétique qu'on s'est dit, on va plutôt faire ça plutôt que ça, ou c'était vraiment des raisons pratiques ? Oui, il y a une vision énergéticienne, entre guillemets, de l'histoire qui dit que comme on a trouvé des sources toujours plus denses, on était capable de faire mieux, et puis on a toujours bougé vers des sources d'énergie qui sont plus denses. Cette vision-là, elle se confronte au fait que les Chinois utilisaient déjà du pétrole et du charbon il y a 2000 ans. Donc on voit que ça ne suffit pas à tout expliquer. Il y a des travaux notamment d'Andreas Malm qui sont assez intéressants, qui montrent comment il y a aussi des aspects sociaux là-derrière. Par exemple, pourquoi le pétrole s'est développé à un moment un peu plus vite que prévu en Angleterre ? C'est parce qu'il y a des grosses grèves des mineurs de charbon, et ça permettait d'amener une autre source d'énergie. Et ça a permis de contourner, entre guillemets, les grèves. Parce que si on regarde la demande énergétique anglaise, il y a les grèves en 1926, 1923 et 1926, on voit des pics, qu'en fait la demande énergétique a diminué 10-15%. Il manquait vraiment d'énergie. Donc on a été capable d'en amener d'ailleurs, ce qui était déjà une première chose. Et pareil, il explique aussi comment, d'après lui, le charbon a permis en Angleterre de faire de la survaleur. C'est-à-dire que si vous vouliez installer une filature en Angleterre, il fallait être au bord de l'eau quand vous n'aviez pas de charbon. Et donc on utilisait des moulins à eau, et ça on savait faire depuis très longtemps. Mais ça veut dire que la filature, il fallait aller mettre les gens là-bas, donc il fallait construire tout un écosystème. À partir du moment où on a été capable de transporter l'énergie, on a pu faire des usines en ville. Et là, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde. Il y a plus de monde qui habite en ville, et on peut jouer sur les salaires à la baisse. Je ne suis pas un expert là-dessus, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même, c'est toute une conjonction de choses. C'est un peu comme l'innovation. Il faut qu'il y ait une conjonction de choses qui se passe pour qu'on ait une technologie donnée qui puisse être disponible. Les énergies fossiles, il a aussi fallu toute une combinaison de choses. Il y a notamment, pour revenir à cette histoire de révolution industrielle, si on prend les travaux de Philippe Aguillon, qui fait un travail sur la croissance économique, mais il lui dit « Pourquoi c'est l'Angleterre qui a démarré avant et pas la Chine ? » C'est parce qu'il y avait un mécanisme d'innovation. Donc oui, ils avaient du charbon, mais il a commencé à avoir de la propriété intellectuelle. On a donné une rente aux gens qui avaient des brevets. Et donc ça, ça pousse à innover plus, parce qu'il y a un avantage concurrentiel. Mais c'est aussi l'époque où on a commencé à avoir une approche plus scientifique, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer juste de faire des machines, maintenant, on a commencé, c'est la thermodynamique. On a essayé de comprendre les choses d'un point de vue physique d'abord. Et on s'est dit « Du coup, si j'exploite la thermodynamique, je pourrais faire ça. » Et il y a une concurrence entre pays. Donc est-ce que c'est une théorie qui est correcte ? Je ne sais pas. C'est intéressant, en fait, parce que ça montre pourquoi rien n'est simple. Il faut de l'énergie, c'est clair, sinon on est limité. Mais il faut que d'autres choses viennent en parallèle pour que tout puisse émerger. Je pense qu'on a maintenant un bagage peut-être suffisant pour parler de la transition qu'on doit amorcer, qu'on a déjà amorcée. Comment tu vois tout ça ? Sous quel angle on doit réfléchir par rapport à la transition énergétique ? Alors déjà, c'est intéressant de l'appeler « la transition », parce que historiquement, on pourrait dire qu'il y en a eu plusieurs. Alors je vais quantifier, parce que ça dépend comment on regarde les choses. Si on regarde en termes de valeur absolue, il est vrai qu'on fait qu'une chose, c'est d'utiliser toujours plus d'énergie. Et donc, si on prend l'histoire énergétique, on a utilisé de la biomasse, puis on a utilisé du charbon, mais on a continué à utiliser autant de biomasse. On a utilisé du pétrole, on utilise quasiment autant de charbon, voire même plus. Donc c'est une sorte d'accumulation. Par contre, si on regarde un peu les moyens d'utiliser cette énergie, on ne prend plus de train à vapeur, normalement. Donc il y a eu quand même des transitions permanentes. C'est-à-dire que les technologies évoluent et on utilise des choses différentes au fur et à mesure. Et de façon relative, en fait, on utilise les choses différemment. On dépend moins du charbon à valeur relative, même si on dépend plus en valeur absolue. Donc il y a un peu de différentes narrations. La transition qu'on doit faire maintenant, par contre, elle est unique à deux aspects. C'est que d'une, on n'a pas trop le choix. Du moins, je pense que tes auditeurs sont convaincus du changement climatique. Donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis. Donc on n'a pas le choix parce qu'on est convaincu que le changement climatique nous rattrapera et que si on ne change pas les choses, ça va mal se passer. Et l'autre, c'est qu'elle va aussi se produire vers des sources d'énergie moins pratiques, que ce soit du nucléaire ou des renouvelables. C'est un peu moins pratique à utiliser que ce qu'on avait. Donc il y a ces deux aspects uniques à cette transition. Et qu'est-ce qu'on appelle transition énergétique ? C'est le fait que 80% de notre énergie, ça vient de pétrole, charbon, gaz. Et qu'en 2050, 60, 70, je ne sais pas, il faudrait qu'on utilise quasiment plus de combustibles fossiles. On utilisera toujours du pétrole pour la chimie, etc. Mais en gros, il faut être capable de passer d'un système où on est basé sur la combustion. C'est faire brûler des choses qui nous donnent 80% de notre énergie à un système où on ne brûle plus rien. C'est soit des renouvelables, c'est soit plein de choses. Enfin, on brûlera peut-être du biogaz, des choses comme ça. Mais on doit passer à un système où on n'émet plus de CO2. Et c'est un changement majeur parce que c'est un système qu'on a développé lentement sur 150, 200 ans, qu'on a accumulé, sur lequel on a fait énormément de progrès. Tu parlais d'efficacité. On a atteint des choses assez incroyables en termes de... Les moteurs diesel, par exemple, les plus efficaces au monde, c'est quoi ? C'est les moteurs qui sont les gros bateaux qui transportent beaucoup de pétrole, mais aussi tous les biens qu'on achète. C'est des choses qui ne tombent quasiment jamais en panne, qui font le tour de la Terre, sauf quand ils sont coincés dans le canal de Suez, mais ça n'arrive quand même pas très souvent. Pareil, un avion, c'est extrêmement fiable. Donc on a développé des technologies extrêmement fiables pour utiliser les sources d'énergie qu'on avait à notre disposition. Il faut que l'ensemble du système change pour qu'on arrive à ce qu'on appelle la neutralité carbone ou le net zéro. On n'aimait plus une seule molécule de CO2 dans l'atmosphère sans en recapter une. Et donc c'est un changement... On dit souvent transition, parce qu'on espère que ça soit un peu graduel, mais c'est un changement majeur en fait de la façon dont on utilise l'énergie, de la façon dont on voit l'énergie, je pense, parce qu'il y a clairement sur des échelles de temps aussi courtes, 30 ans, ça veut dire que les choses ne vont pas se passer de façon totalement douce. On voit bien déjà en ce moment, dès qu'il y a un petit conflit, enfin petit conflit, je ne sais pas de diminuer ça. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'il y a un problème dans le domaine de l'énergie, on parle juste de quel pour que pourcent du pétrole, mais on voit bien que tout le monde est un peu au taquet et qu'on a des problèmes. Et donc c'est un changement majeur dans la façon dont on voit l'énergie, dont on l'utilise et dont on la produit. Donc tu as parlé, peut-être qu'on peut parler d'une transformation énergétique nécessaire plutôt qu'une transition, enfin bon, et la vitesse de celle-là est évidemment le nerf de la guerre. Oui, c'est le troisième aspect unique, c'est que les échelles de temps qui sont devant nous, si on est sérieux d'un point de vue climatique, c'est la neutralité carbone vers les années 2050. Si on vise 2 degrés, c'est 2070, mais on voit quand même que c'est 30-50 ans, c'est faible. Et on en a parlé tout à l'heure, le charbon, il a fallu quasiment 50 ans pour passer de 5% de la demande énergétique mondiale à 40%. Donc c'est des choses qui vont très très vite et c'est un peu les deux narrations de la transition. D'une, c'est que les choses se sont historiquement passées relativement lentement. Et en fait, si on regarde, Smil le fait dans ses livres, si on regarde la durée qu'il a fallu pour le charbon de passer de... Enfin, en 50 ans, de combien... Comment évolue la part de l'énergie sur une période de 50 ans ? En fait, le charbon est passé de 5% à 40%, je crois, en 50 ans. Le pétrole de 5% à 35%, je crois. Et le gaz de 5% à 25%. Donc on voit qu'en fait, c'est de plus en plus long pour atteindre une certaine part du marché. Pourquoi ? Parce que la demande énergétique, je l'ai dit, depuis 1970, ça a plus que doublé. Donc on est sur une base qui augmente. Donc le système est énorme. Donc il faut remplacer un système qui est en train de grossir. Donc ça, c'est la vision de la transition. Voilà, c'est long, on ne va jamais y arriver. Et il y a la vision un peu exponentielle parce qu'on s'est habitué à voir des technologies apparaître très vite dans nos vies. Et il est vrai que les technologies ont tendance à se déployer de plus en plus vite. Et donc on se dit, si on est capable d'avoir 7 milliards de téléphones portables sur Terre maintenant, sachant qu'entre 2006 et 2016, on est passé de 700 millions de téléphones portables à 7,4 milliards, on se dit, bon, installer je ne sais pas combien de milliers d'éoliennes, ça ne doit pas être la fin du monde. En fait, c'est un peu un biais parce que dans l'énergie, on ne s'attaque pas à la fin du système mais au début. C'est l'upstream du système. Et si le système énergétique change, il faut que tout change. Si on veut électrifier les voitures, par exemple, il faut modifier les voitures. Mais il faut aussi modifier la façon dont on génère l'électricité puisque si c'est pour avoir des voitures électriques qui sont alimentées au charbon, ce n'est pas la meilleure stratégie climatique. Donc on voit que quand on commence à toucher l'énergie, c'est tout le système qui doit s'adapter, ce qui rend les choses plus compliquées parce qu'on n'ajoute pas quelque chose en bout de chaîne. Et c'est vrai, tu as parlé tout à l'heure que nucléaire, électrique, ce n'est pas trop pratique ou ce n'est pas... Alors ce que je veux dire, c'est qu'en fait, brûler quelque chose, c'est simple, on sait faire depuis très longtemps. Une centrale nucléaire, on sait faire depuis un petit moment aussi, mais c'est quand même des niveaux de technicité qui sont un peu différents d'une centrale à charbon, c'est quand même plus simple en principe qu'une centrale nucléaire. Et quand on va parler d'énergie renouvelable, la différence qu'il va y avoir maintenant, c'est qu'on s'était habitué à des sources d'énergie qu'on contrôlait, on contrôlait la production comme on voulait. On allume notre voiture, on l'éteint, on allume la lumière, on l'éteint et le système s'ajuste au fur et à mesure. On va dépendre de plus en plus de sources renouvelables qui, elles, sont prédictibles mais qu'on ne contrôle pas. Alors on peut couper des éoliennes, mais on ne peut pas leur dire de tourner s'il n'y a pas de vent. Et c'est en ça que je disais que c'était plus complexe et que le système va être un peu plus compliqué à gérer. Et c'est aussi, par exemple, des panneaux solaires, c'est quand même de la technologie, c'est quand même des choses qui ont été développées pendant assez longtemps. Donc on va passer sur un, et je ne sais pas le dire dans le sens que c'est impossible, mais plus qu'il faut garder en tête qu'il y a certaines facilités qu'on avait qui vont peut-être être différentes maintenant parce qu'il faut penser les choses différemment. Et c'est par la discussion sur la sobriété ou la flexibilisation. On sait qu'un des gros leviers dans le futur pour la transition énergétique, ça va être que les gens déplacent leurs usages. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait plus quand on avait l'habitude de faire, on va essayer de les déporter parce que ce sera plus simple pour s'adapter à la production. On était dans un système où la production d'électricité s'adapte à la demande. Et en fait, on va passer sur un système où la demande va aussi devoir s'adapter à la production. Et ça, on le connaît de temps en temps. Quand il y a un hiver rude ou comme en France, on a quelques problèmes d'électricité. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude. On n'était pas vraiment habitué à ça. Il va falloir s'habituer au fait que parfois, on pourra pas allumer le chauffage ou on pourra pas faire ci ou ça parce qu'il va falloir être un peu, se restreindre un peu. Donc, dès qu'on parle de transition, on parle aussi de toutes les solutions, les technologies du futur ou du présent. Et souvent, elles sont présentées, ces solutions, comme mutuellement exclusives. On va avoir soit la sobriété, soit les énergies renouvelables, soit l'hydrogène, soit le nucléaire. Et du coup, enfin, c'est un peu épuisant. On ne sait pas où donner de la tête. Et donc, on a du mal à naviguer parmi celles-là. On ne sait pas quelle est la bonne. Et on ne sait pas aussi comment identifier une fausse bonne idée. Comment identifier la fausse bonne idée ? Comment prioriser ? Où est-ce qu'on met le... Comment on navigue ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut déjà rappeler, encore une fois, que la transition énergique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et si on est, encore une fois, sérieux sur le climat, l'échelle de temps est fixée par le budget carbone. Et donc, il faut essayer de naviguer là-dedans. C'est tellement compliqué que... Voilà. Et on n'a pas vraiment, en théorie, le choix de dire, ça, j'aime pas trop, je vais pas le faire. On a... Enfin, sauf à s'imposer des limites. Mais c'est une autre discussion. C'est-à-dire, on se dit, ben non, je me prive de telle technologie. Et donc, voilà, peut-être que j'aurai moins d'énergie, je me débrouille. Bon, est-ce que c'est la meilleure façon ? Je sais pas. On va avoir besoin d'un panel... Alors, c'est... Ouais, on en parlera peut-être après. C'est pour ça que j'ai pas dit le mot, parce que sobriété, il peut y avoir une partie forcée. C'est-à-dire, on n'a pas le choix parce qu'on a fait des choix qui sont... qui contraignent notre approvisionnement. Et puis, il y a la sobriété, peut-être, qui est plus de la rationalité. C'est-à-dire, on peut faire les choses mieux. Mais on peut aussi se poser la question des usages. Donc, voilà, j'ai fait exprès de l'utiliser le terme pour pas frustrer. Mais on en parlera après. Et après, donc, il va se passer... Il y a deux choses qu'il faut faire. La transition énergétique, d'une, va nous voir utiliser beaucoup plus d'électricité. Pourquoi ? Parce que l'électricité, c'est très pratique à transporter. Il n'y a pas trop de pertes. On sait produire sans trop de CO2 si on utilise du renouvelable, du nucléaire ou d'autres types de choses. Donc, on va utiliser beaucoup plus d'électricité. Ça augmente les rendements aussi parce que la voiture électrique, c'est bien plus efficace qu'une voiture thermique. Donc, là, l'électricité, c'est à peu près 20% à l'échelle mondiale de l'énergie finale qu'on utilise. On estime que d'ici 30-40 ans, ça devrait être 50% de l'énergie qu'on utilise. Donc, une plus grosse part de l'énergie sera de l'électricité. Et donc, il va falloir produire de l'électricité sans émettre de CO2. Et il n'y a pas 50 méthodes, en fait. Il y a du nucléaire, il y a du photovoltaïque. Alors, je parle des choses qui sont vraiment développées, le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque. Il y a la géothermie éventuellement, mais ça dépend un peu des pays. Après, on est un peu vite limité, en fait, si on pense en termes de ce qui existe. Et donc, la question, c'est à partir de là, est-ce qu'on veut ne pas mettre d'éoliennes qu'on trouve que ce n'est pas joli ou on n'aime pas le nucléaire ? Donc, là, il y a une vraie question à se poser. Et si on était vraiment pragmatique, on verrait qu'il n'y a pas trop de choix, en fait. Ce qu'il va falloir faire, il va falloir appuyer sur tous les leviers extrêmement forts parce que les échelles de temps sont très serrées. Et après, ce que dit bien Jake dans le rapport du groupe 3 qui est sorti il y a deux mois, je crois, maintenant, c'est qu'il y a une question de temporalité. C'est-à-dire que sur les 5-10 prochaines années, les technologies nécessaires pour baisser les émissions, elles existent. C'est déployer du renouvelable, c'est électrifier le transport, c'est favoriser les transports en commun. Enfin, tout ça, on sait et c'est plus un aspect... — Réalimenter les bâtiments. — Exactement. On va utiliser des pompes à chaleur. Ça, on sait faire. Alors, il y a la question de est-ce qu'on est capable de le faire suffisamment vite. Et c'est une vraie question de déploiement et de mise à l'échelle. Mais en gros, sur les 5-10 prochaines années, il n'y a pas vraiment de question. Après, à plus long terme, il y a des secteurs qui sont compliqués. Ce qu'on appelle les « hard to abate » en anglais, il y a la fabrication du ciment. C'est 5 à 6 % des émissions mondiales pour les 4 milliards de tonnes de ciment qu'on fait par an. C'est 6 à 7 % des émissions mondiales pour les 2 milliards de tonnes d'acier qu'on fait par an. C'est décarboner le transport à longue distance, notamment le transport maritime, le transport aérien aussi. Il y a des choses comme ça sur lesquelles on va avoir besoin de technologie puisqu'on ne sait pas faire. Et donc, il faut distinguer un peu les choses en disant que sur une échelle de temps donnée, on sait à peu près quoi faire. Il va falloir développer du stockage d'énergie, etc. On sait à peu près quoi faire. À plus long terme, on aura besoin de technologie. Et après, et le GIEC le dit très bien aussi, en fait, une technologie en elle-même, elle ne fait rien. Il faut qu'elle soit adoptée. On peut reprendre l'exemple du véhicule électrique. Pendant très longtemps, les voitures électriques ont été plus chères. Si on veut que les gens prennent des voitures électriques, il va falloir subventionner. Il faut trouver des mécanismes pour le faire. Il faut aussi mettre des points de charge parce que sinon, on ne peut rien faire avec. Donc, ça a besoin de politique. Ça a besoin que les consommateurs prennent ces technologies-là. Donc, il faut les aider à les adopter, surtout au début quand elles sont plus chères. Et après, il y a une question à se poser sur est-ce qu'une voiture électrique doit faire 3 tonnes ou 1 tonnes ? C'est aussi une question. Et donc, là, ça rejoint la sobriété. Moi, j'ai tendance à dire rationalité parce qu'on peut quand même se poser la question d'avoir une voiture de 3 tonnes pour transporter 60 kg. 62 kg, c'est le poids moyen d'un humain sur Terre. Donc, voilà. Si l'électrification des transports, c'est des F-150 américains qui font 3 tonnes et demi, ça pose une question en termes de métaux, etc. Donc, il y a aussi une question d'utilisation. Il y a une question en ville. Est-ce que la voiture a vraiment sa place ? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un ensemble de choses, en fait, qu'il faut prendre. C'est que même une technologie miracle, en admettant qu'elle existe, si les gens ne décident pas de l'utiliser, on n'en fera rien. Le nucléaire est un bon exemple. C'est que c'est une technologie qui a une très faible acceptabilité sociale en ce moment. Et ça a plein d'aspects pratiques. Si les gens n'en veulent pas, on n'en fera pas. Et donc, il faudra faire 100. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut toujours travailler sur l'acceptabilité sociale. C'est ce qui est fait beaucoup avec les renouvelables. Mais il y a des questions quand même à un moment démocratique. Si les gens décident, non, on fera 100. Ce sera peut-être plus compliqué, mais on le fera. C'est vrai que c'est un des sujets les plus clivants. On l'a vu même durant les élections. Le nucléaire, on le comprend. D'un côté, on a les déchets nucléaires qui font peur. De l'autre côté, on a un problème d'intermittence. Enfin, c'est un peu des choix manichéens. Mais on positionne aussi juste arrêter la pompe, réduire nos besoins. Parce que c'est très, très rare d'avoir cette posture-là comme la première avant, après se dire voilà les technologies qui viennent par après. Oui, c'est un bon point. Ce n'est pas hyper simple. Le GIEC fait vraiment un boulot super pour toutes les marges de diminution des gaz à effet de serre. Il les décompose en trois facteurs. Le facteur socio-culturel, c'est-à-dire les choix des gens. Le facteur infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut une infrastructure. Si on veut des trains, il va bien falloir des lignes et des chemins de fer. Et la partie adoption des technologies, comment on fait en sorte que s'il y a des technologies nécessaires, elles soient adoptées. Et c'est à chaque fois les trois secteurs. Et ce qu'on remarque quand le GIEC quantifie ça, c'est que dans la majeure partie, on a besoin des trois leviers. Il n'y a pas un levier qui est majoritaire. Le seul domaine où le choix individuel est le premier, c'est l'alimentation. Parce qu'en fait, tout le monde peut changer, ou presque, peut changer son alimentation sans vraiment être incité. C'est-à-dire que si les gens décident de manger moins de viande, on peut le faire par choix et on n'a pas... des légumes, il y en a. Donc on voit que c'est un truc qui est quand même plus facile. Si on est dans une ville comme Paris et qu'on décide de prendre son vélo, s'il n'y a pas de piste cyclable, c'est plus compliqué. Donc oui, il y a une vraie question sur les usages que chacun peut se poser et que la société peut se poser. Moi, j'ai tendance encore une fois à dire que c'est de la rationalité pour beaucoup. C'est-à-dire, encore une fois, si on pense en termes de physicien, une voiture de 2 tonnes pour transporter 60 kg, ce n'est pas hyper efficace d'un point de vue énergétique. Et donc, c'est quoi le moyen de transport le plus efficace ? C'est le vélo. En plus, si ça tombe bien, ça a des effets positifs sur la santé et plein d'autres choses. Et après, oui, il y a des vraies questions de... On peut consommer moins, on peut renouveler moins nos objets, etc. Enfin, le panel est très, très large. Après, dans quel ordre ? Je ne sais pas. Il y a plein de débats. Est-ce que d'abord la sobriété ? Est-ce que d'abord... Je ne sais pas. Un truc que les gens oublient souvent quand même, c'est que l'électrification, ça rajoute, ça amène des forts gains d'efficacité. Donc, si on regarde la France, par exemple, on prévoit que la demande d'énergie finale va baisser de 40 % d'ici 30 ans. Et simplement, en fait, par un effet mécanique et que la voiture électrique est plus efficace, et que la pompe à chaleur est beaucoup plus efficace. Si on isole les bâtiments, on est plus efficace, etc. Donc déjà, il y a des grosses marges qu'on peut prendre là-dessus. Et après, encore une fois, il y a effectivement une question d'usage parce que 8 milliards d'habitants au train de vie français, c'est que ça va être compliqué en termes de ressources. Ce qui est drôle, tu parles de rationalité. J'ouvre une petite parenthèse. J'avais fait un épisode avec Yorgo Scalise, qui est un des auteurs sur la décroissance. Et je lui avais dit, tiens, lui, il était un junior environnemental, je pense. Et je lui demandais comment ça se fait que tu en es arrivé à la décroissance. Et est-ce que si on lisait tous les mêmes choses, est-ce qu'on serait tous arrivés à être décroissants, par exemple, ou à se focaliser là-dedans ? Et il a parlé d'une notion du sens, du common sense, du sens commun, mais qu'il y en a plusieurs. Et je me dis, la rationalité, c'est drôle. Enfin, peut-être qu'on a suivi les mêmes études et que du coup, pour nous, le sens commun ou la rationalité, on est bien d'accord. Mais je suis sûr que d'autres personnes, s'ils étaient là sur la table, auraient dit aussi la rationalité pour le contraire. Oui, c'est un très bon point. Moi, quand je parle de rationalité, je parle en termes de physicien. C'est-à-dire, si je suis un peu pédant, en termes de second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire la façon de faire les choses les plus efficaces possible avec le moins de pertes possible. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit que notre système énergétique est complètement irrationnel. Si on prend entre énergie primaire, donc l'énergie comme on la trouve dans la nature, et énergie finale, 60% de l'énergie est perdue sous forme de chaleur, qu'on ne récupère pas. Et donc, rien que là, en fait, c'est là aussi où... Et encore une fois, je pense que la souveraineté fait partie du jeu et de la discussion. En tant que physicien, une personne qui a dessiné les systèmes, je me dis, mais déjà aussi, si on faisait les choses correctement, enfin, c'est... Enfin, donc, encore une fois, il va falloir jouer sur tous les tableaux. Parfois, je me dis, on est quand même totalement irrationnel sur la façon dont on fait les choses. Et donc, si déjà, on se mettait à réfléchir à comment on fait, à ce qu'on fait et à l'impact que ça, on aurait déjà un gros levier. Et après, effectivement, il y a des questions de mode de vie, etc. Je suis tout à fait d'accord. Juste en tant que physicien, j'ai une sorte de choc en me disant, mais quand même, on n'est quand même pas hyper malin sur la façon dont on fait les choses. Pour toute notre intelligence et notre technologie, tout ce qu'on a réussi à faire, il y a quand même des choses où on est un peu stupides, il faut le dire. Oui, mais enfin, je suis bien d'accord. On va peut-être parler un peu de la fusion nucléaire comme étant le rêve ultime, l'arme ultime de la transition énergétique. L'ITER, enfin, peut-être avant de parler de l'ITER, c'est drôle. Je pense que quand j'étais en deuxième année de fac, j'ai écrit un papier sur l'ITER comme étant le futur. Et ça, c'est déjà il y a beaucoup d'années. Et comme on dit tout le temps, c'est il y a 30 ans, on disait que dans 30 ans... Exactement, c'est la blague. Donc, est-ce que tu peux parler, enfin, très rapidement, c'est quoi la fusion et est-ce qu'on peut espérer quoi que ce soit de la fusion et comment tu vois tout ça vu que tu étais à l'intérieur, au centre même de la bête ? Alors, il y a deux façons de générer de l'énergie nucléaire. Il y a, on prend des gros atomes et les casser. C'est ce qu'on fait dans les réacteurs nucléaires actuels. On prend de l'uranium et on le fissionne, on s'appelle de la fission. Et en fait, Einstein nous a dit qu'il y avait une difficulté, on consommait en fait un petit peu de masse, c'est-à-dire qu'on casse les choses, mais à la fin, c'est un petit peu moins lourd que ce qu'on avait au début et ça, ça se convertit en énergie. L'autre façon, c'est de faire l'inverse, c'est de prendre des tout petits atomes. Donc, l'uranium, c'est un truc assez lourd, pour l'uranium qu'on utilise, il y a une partie qui n'est pas très stable donc qui se désagréve tout seul. La fusion, on va prendre des tout petits atomes. On va prendre de l'hydrogène ou des isotopes de l'hydrogène, des différents types d'hydrogène et on va au contraire les mettre très proches l'un de l'autre pour les faire fusionner. Et ça, ça forme un atome plus gros et pareil, on relâche de l'énergie. C'est ce qui se passe sur le soleil. Le soleil fusionne 640 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Et l'idée de la fusion, c'est de reproduire cette réaction. On peut se dire pourquoi ? Parce que c'est comme l'énergie nucléaire, enfin la fission, ça n'émet pas de CO2 et c'est aussi extrêmement dense. C'est-à-dire qu'on a besoin de très peu de matière pour faire beaucoup d'énergie. Pour un petit ordre de grandeur, la France, pour produire 70% de son électricité, utilise 9000 tonnes d'uranium par an. On peut dire que 9000 tonnes, c'est beaucoup. Une centrale à charbon d'un gigawatt qui correspond à la taille d'un de nos réacteurs nucléaires en France, c'est 9000 tonnes de charbon par jour. Donc, on voit qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Si maintenant, on prenait la fusion, on aurait besoin d'encore 10 fois moins de combustible. Donc, c'est des très petites quantités. La fusion, contrairement à la fission, il n'y a pas de risque d'emballement. Donc, les accidents type Chernobyl, c'est impossible parce que pour faire de la fusion, il faut chauffer quelque chose à 150 millions de degrés. La première chose que la réaction veut faire, c'est s'arrêter. Alors qu'un réacteur nucléaire, on passe notre temps à modérer la réaction pour ne pas qu'elle s'emballe. Donc, intrinsèquement, il ne peut pas y avoir de risque d'emballement parce que dès qu'il y a un problème, ça s'éteint et ça s'éteint en quelques millièmes de secondes. C'est hyper rapide. Et le troisième gros avantage, c'est que ça ne génère pas les déchets à vie longue. Donc, les déchets qui nous font des cheveux guéris à tous, même si techniquement, on sait quoi en faire, ça pose des grosses questions. La fusion n'en génère pas. On estime qu'un réacteur de fusion, après 100, 150 ans, serait capable d'aller retraiter tous les matériaux. Donc, on va se dire qu'il faut quand même stocker 100 ans, mais ça reste quand même plus simple que... Enfin, conceptuellement, on sait faire des choses qui durent 100 ans. 100 000 ans, ce n'est plus les mêmes échelles le temps. Donc, c'est pour ça que c'est souvent mentionné. Et comme l'hydrogène qu'on a besoin, les isotopes qu'on a besoin, ils sont extrêmement abondants. En gros, c'est de l'eau de mer. Et donc, ça implique qu'on a une abondance de combustibles qui est telle qu'on pense qu'on a des dizaines de milliers d'années de combustibles sous le pied si on faisait ça pour l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est un peu pour ça que c'est appelé le Graal. Enfin, que c'est qualifié de Graal de l'énergie. C'est que ça a plein, plein, plein d'avantages. Mais bon, il y a un prix à payer. C'est que c'est extrêmement compliqué à faire. Et que chauffer un gaz à 150 millions de degrés dans une enceinte métallique pour produire de l'énergie, voilà, rien qu'en le disant, on sent qu'il y a... 150 millions de degrés. Ouais, c'est chaud. C'est 10 fois la température du soleil. Donc, c'est des conditions qui sont extrêmes. Et pour l'instant, on n'a pas encore... Enfin, on a réussi à contrôler la réaction, etc. Mais on n'arrive pas à faire en sorte que ça génère de l'énergie. Puisque comme on chauffe quelque chose, on injecte de l'énergie. En gros, on chauffe à 150 millions degrés. Pour l'instant, ça consomme plus que ce que ça relâche. Et donc, on est toujours en train de progresser là-dessus. Alors, on a progressé très, très vite. On part de très loin. C'est un problème qui est hyper complexe. ITER, c'est un énorme projet international. Il y a 35 pays. C'est un projet à 25 milliards d'euros. Le but, c'est de montrer pour la première fois qu'on arrive à générer de l'énergie et qu'on est capable de contrôler cette réaction. Et si oui, on sait comment faire après un réacteur. Et donc, on a enfin démontré que la fusion était possible. Le planning d'ITER, c'est un début des opérations dans les fins des années 2020 et une démonstration vraiment de la fusion dans les années 2035-40. Donc là, tout de suite, la question de la fusion se pose, c'est OK, ça sera peut-être utile. Enfin, je pense que ça sera utile si on arrive à le développer. Sauf que les échelles de temps ne sont pas compatibles avec le climat. Ce qui pose une vraie question, parce qu'en fait, il ne suffit pas de faire un réacteur. Dans le monde à l'heure actuelle, rien que pour l'électricité, c'est l'équivalent de 4000 réacteurs qu'on a besoin. Et c'est que l'électricité, donc 20% d'énergie. Donc, un réacteur de fusion, ça sera sympa. Mais à part pour un petit pays, ça va faire grand-chose. Il faut en construire plein et ça, ça prend du temps. Donc, la fusion a cette particularité d'être ce que vous appelez une énergie post-transition. C'est-à-dire que normalement, elle n'arrivera pas dans un monde décarboné. On verra si c'est vrai ou pas pour la partie décarbonée. Mais si tout se passe bien, ça devrait être ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en attendre ? On va serrer la ceinture pendant 30 ans et après, on fait la fête avec la fête. Serrer la ceinture, je ne sais pas. Je pense qu'on a de quoi faire en attendant. Et en fait, ça pose une question politique que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que certains, si j'y ai beaucoup de gens, ça ne viendra pas dans les 20 années à venir parce que c'est encore compliqué, etc. Beaucoup vont être tentés de dire que ce n'est pas la peine d'essayer. Or, je pense que c'est un bon exemple de chose qui, si ça fonctionne pour être extrêmement bénéfique, donc ça serait dommage de s'en priver maintenant, surtout sur des budgets. Ok, c'est un projet à 25 milliards d'euros, c'est divisé par 35 pays sur 20 ans. Ça ne coûte pas très cher à chaque pays. Ce n'est pas ça qui empêche la transition énergétique au point de vue financier. Si c'était le cas, je serais le premier à dire qu'on ne le fait pas. Mais là, c'est quelque chose qu'on développe pour le très long terme. En attendant, il va falloir faire avec du nucléaire classique, si les gens en veulent, ou des renouvelables. Et on espère qu'après, la fusion pourra venir. Mais ça pose une question de savoir est-ce qu'il y a encore un marché dans 30 ans. Parce que si on arrive à tout faire avec des renouvelables, peut-être qu'on n'a pas. Mais c'est dans un sens où il vaut mieux avoir ce problème-là, qui est un problème de riche, entre guillemets, que d'avoir le problème inverse, de dire « Oh là là, si seulement on avait été sérieux sur cette technologie il y a 20 ans, on aurait peut-être eu une autre option ». C'est un peu la façon de voir les choses. Ok, donc pour le moment, de toute façon, on doit faire sans le temps de sortir de ce pétrin. Et après, éventuellement, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça rebondit, c'est une question que tu avais posée tout à l'heure et que je n'ai pas répondu. Mais souvent, quand on parle de technologie, par exemple, qui parle d'hydrogène ou de choses comme ça, on oublie une chose qui est fondamentale, c'est qu'il ne suffit pas de développer un nouveau process, même s'il est miraculeux ou presque, il faut le déployer. Si on veut que ça fasse quoi que ce soit, il faut le déployer à l'échelle. Et ça, ça prend du temps dans l'énergie. Et donc, par exemple, l'hydrogène, il se pose de vraies questions. L'Europe dit qu'on va produire 10 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 10 ans. Ok, on en produit très peu. Ça pose des questions de savoir comment on construit l'infrastructure. Les pays qui disent, dans 10 ans, j'ai 80% d'électricité renouvelable, d'accord, mais ça implique de construire plein de choses et ça ne se fait pas du jour au lendemain. En plus, il y a des problèmes en ce moment de logistique sur les chaînes des métaux, sur les chaînes d'approvisionnement, etc. Et donc, dès qu'on parle de technologie, il faut toujours essayer de garder en tête, ok, oui, c'est peut-être extrêmement utile. Mais à quelle échelle de temps, ça va commencer à avoir un impact significatif ? Et comment on fait en attendant ? Parce qu'il ne suffit pas de dire, j'ai ça, donc je vais attendre. Maintenant, en attendant, on émet toujours du CO2. Et ça, ce n'est pas facile. Et évidemment, on est dans un monde où les gens communiquent beaucoup. Et donc, dès qu'il y a une technologie qui se développe, qui est proche de se développer, une startup lève de l'argent. On a plein d'articles d'Ithyrambique. La fusion est un des meilleurs exemples. Tous les mois, on presse, il y a un article qui nous disait, c'est bon, on y est presque pour la fusion. Bon, malheureusement, il faut s'asseoir, prendre son café, tranquille. Maintenant, ça prend du temps, en fait. Mais souvent, en plus, il y a plein de choses qui n'aboutissent jamais. C'est le principe de la recherche. On essaye. Et parfois, il y a des ivoises sans issue. Donc, c'est important de garder en tête ces histoires de déploiement parce que c'est dimensionnant sur le système. Et c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, soit les 10 prochaines années, on a les technologies nécessaires. Ce qu'il faut, c'est les construire le plus vite possible. Et après, jouer sur nos usages, etc. Mais on n'a pas vraiment temps d'attendre quoi que ce soit. C'est quoi ce hype avec l'hydrogène ? J'ai peut-être raté un truc, mais explique un tout petit peu comment on s'est perçu. C'est quoi l'hydrogène vert qu'on nous vend tellement ? Et bonne idée, pas bonne idée, quand, comment ? Alors déjà, l'hydrogène, c'est comme l'électricité. Ce n'est pas une source d'énergie. C'est un vecteur. C'est-à-dire qu'on est obligé de le produire. L'hydrogène, il y en a plein dans l'eau. Mais il faut casser les molécules d'eau pour récupérer l'hydrogène. Tout comme l'électricité dans la nature. Bon, il y a des éclairs, mais à part dans Retour vers le futur, on ne sait pas les exploiter. Donc c'est un vecteur énergétique. Alors pourquoi on s'excite beaucoup sur l'hydrogène en ce moment ? Parce qu'en théorie, on peut quasiment tout faire avec l'hydrogène. On peut l'utiliser en combustible, on peut l'utiliser en réactivité. On peut l'utiliser comme dans une pompe, on le met dans une voiture et puis le moteur avec quelques précautions. L'hydrogène est liquide à moins de 100 degrés. Donc bon, techniquement, c'est quand même plus compliqué que le pétrole. Mais en théorie, on peut faire plein de choses avec. C'est pour ça que souvent, on dit que l'hydrogène, c'est un peu le couteau suisse de l'énergie. Ça peut tout faire, sauf que c'est comme un couteau suisse. C'est jamais le meilleur outil. On peut aller visser un truc. Mais au final, un tournevis, c'est plus pratique qu'un couteau suisse. L'hydrogène, c'est pareil. À part pour des choses comme la fabrication d'ammoniaque, l'acier et du traitement de produits chimiques. Pour le transport, notamment, on voit bien que c'est la voiture électrique qui a pris le pas. Oui, effectivement, on pourrait faire des voitures à hydrogène. Alors ça serait sûrement des voitures avec des piles à combustible qui convertiraient, enfin qui utiliseraient l'hydrogène pour faire de l'électricité. Mais il n'y a pas de réseau. Il faut aussi compliquer. L'hydrogène, c'est explosif sur une grande gamme de concentrations mélangées avec l'oxygène. Donc ça pose des questions de sûreté. Mais on est sur la troisième vague de l'hydrogène. Si on regarde les années, j'avais récupéré une vieille revue Nature de 1974 où on parlait déjà de l'hydrogène pour décarboner d'acier, pour les transports, etc. Donc c'est une vieille idée d'utiliser l'hydrogène. Sauf que techniquement, c'est compliqué parce que transporter de l'hydrogène, ce n'est pas simple. Le produire, ça demande énormément d'énergie. Et après, on peut faire de l'hydrogène avec plein de méthodes. La méthode la plus utilisée pour faire de l'hydrogène à l'heure actuelle, on le fait à partir de gaz naturel. C'est-à-dire qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du vaporeux formage. On prend du gaz naturel qu'on fait réagir avec de l'eau à haute température et on forme plein de CO2 et de l'hydrogène. Donc c'est très bien, mais ça émet énormément de CO2. Mais 97% de l'hydrogène mondial est produit comme ça. Et après, il y a toute une palette de couleurs pour décrire comment est produit l'hydrogène. Ce qui est important, c'est les sources bas carbone. Et c'est soit utiliser du nucléaire pour faire tourner des électrolyseurs et faire de l'électrolyse de l'eau et générer de l'hydrogène, soit des renouvelables. Mais c'est quelque chose qu'on n'utilise l'hydrogène pour l'instant que industriellement. Et donc c'est une vraie question de savoir est-ce que ça va vraiment devenir quelque chose de mainstream. On s'aperçoit, au moins en France, il y a eu plein d'annonces ces deux dernières années, on s'aperçoit qu'on est déjà en train de rediminuer un petit peu, enfin redescendre la courbe de hype parce que les gens s'aperçoivent que pour l'industrie, on en aura besoin et donc il y aura vraiment besoin de produire de l'hydrogène. Mais comme ça demande beaucoup d'électricité, il y a une compétition des usages. C'est-à-dire que de l'électricité, on en aura besoin pour plein de choses. Mais vu qu'on a l'électricité déjà, pourquoi on se réfléchit ? Alors il y a des choses pour lesquelles l'hydrogène pourrait être plus pratique. Par exemple, on aura besoin de l'hydrogène pour décarboner l'acier, pour la production d'acier. D'accord, mais comme tu dis, du coup c'est plutôt des côtés niche. Oui, après, en théorie, si on prenait du transport très longue distance, il y a un peu le rêve de l'avion hydrogène, techniquement c'est compliqué, mais pourquoi pas. Il y a éventuellement les camions à grande distance, etc. Donc il y a plein d'usages en théorie qu'on pourrait faire de l'hydrogène. La question c'est qu'en même temps, on veut électrifier une grande partie de nos usages, pompe à chaleur, etc. Et donc la vitesse à laquelle on décarbone le mix électrique, quelle est-ce qu'elle est ? Et donc il y a une sorte de compétition et à un moment donné, il va y avoir des arbitrages entre l'électricité bas carbone, on l'utilise pour quoi ? Est-ce qu'on l'utilise d'abord pour les foyers, pour les voitures électriques ? Est-ce qu'on l'utilise pour faire de l'hydrogène ? Bon, c'est des choses et on oublie un peu souvent ces discussions-là, parce que tout le monde dit on va faire tout en même temps, et ça pose une vraie question, à tel point que l'Europe est en train de réfléchir à importer de l'hydrogène d'Australie ou de Namibie, ce qui pose une vraie question, c'est qu'on va installer des fermes solaires dans des pays qui ont beaucoup de soleil, donc ça coûte très peu à construire, et puis on va aller transporter l'hydrogène, sachant qu'à l'heure actuelle, il y a eu un seul bateau dans le monde qui a transporté de l'hydrogène, seulement 80 tonnes, entre l'Australie et le Japon, c'est un truc qu'on ne fait pas à l'échelle, parce qu'encore une fois, il faut liquéfier à moins 250 degrés, donc ça fait partie des choses où les gens oublient un petit peu les réalités sur certaines choses, et on en revient sur la même chose, on ne passe pas d'un bateau de 80 tonnes d'hydrogène à 10 millions de tonnes d'hydrogène importées, enfin si on peut y passer, mais pas en trois semaines, et comme on est dans un système où l'énergie va être un peu contrainte parce qu'il y en a tellement de choses à faire, l'énergie bas carbone va être en contrainte en tout cas, il y a une vraie question de savoir quel est le meilleur usage, et pour plein de trucs, l'hydrogène n'est peut-être pas la priorité. Peut-être on peut retourner sur les travaux que vous faites ici à Zénon, Zénon ? Zénon, oui, Zénon du philosophe. Il y a un des rapports de février qui faisait un polynexus matériaux énergie, et tu soulignais l'importance des stocks et non des flux ? Alors peut-être qu'on a du mal à dissocier les deux, enfin est-ce que tu peux clarifier pourquoi les stocks sont tellement importants par rapport aux flux ? Alors c'est l'inverse, mais la question sur les métaux... C'est les flux qui sont importants et pas les stocks ? En fait, si on regarde pour la transition, des métaux, il semble qu'il y en a assez, il y a quelques métaux qui sont un peu différents, mais si on regarde les métaux qu'on va avoir le plus besoin, c'est pas trop une question de réserve géologique, c'est une question de très forte hausse de la demande sur une durée très courte, et du fait que l'industrie minière, c'est une industrie qui est sur des échelles de temps longues. Et donc il y a un disconnect entre une demande, et on le voit pour le lithium déjà, la demande évolue extrêmement vite, mais la production ne peut pas suivre. Et pour les 20 ou 30 prochaines années, il va y avoir plein de goulots d'étranglement où la production ne suivra pas la demande, et il va y avoir des tensions sur les marchés. Alors on s'est posé la question de ça parce que les technologies qu'on va devoir développer, notamment les renouvelables, consomment plus de métaux pour une unité d'énergie produite qu'une centrale à charbon. Et donc quand on regarde effectivement les quantités de métaux qu'il va falloir pour la transition énergétique, il va falloir beaucoup de cuivre, il va falloir du lithium, il va falloir des choses comme ça. C'est énormément de métaux qu'il va falloir avoir, et beaucoup de gens ont pris ça en disant qu'il n'y a pas assez de métaux sur Terre, on ne pourra pas faire la transition. Et donc on a regardé ça d'une partie vulgarisée, tu as parlé d'Olivier Vidal qui fait plein de simulations et de modèles là-dessus et qui a relu nos travaux. Nous on s'est dit ok, déjà la transition énergique ce n'est pas simple en soi, là maintenant les gens nous disent qu'il n'y a peut-être pas assez de métaux, ça fait encore une limite à prendre, et on s'est dit c'est quoi vraiment la problématique. Et ce selon dont ça l'a perçu, c'est qu'effectivement il y a une ressource finie en métaux, donc il y a un intérêt à moins en utiliser, mais qu'a priori il y en a assez pour la transition, ce qui est déjà une bonne chose. Après la question c'est est-ce qu'on peut en utiliser moins, etc. Par contre ce qu'on a vu, on n'est pas les seuls, l'agence d'intérêt sur l'énergie, etc. On fait des rapports. C'est vraiment ça, c'est que la demande en lithium par exemple est prévue pour, alors ça dépend un peu des scénarios, mais pour être multipliée par 20 à 30 dans les 30 prochaines années. Sauf que des mines ça se met pas en production comme ça. Et donc c'est vraiment une question de, on a des projections et des scénarios qui ont besoin d'énormément de métaux pour satisfaire un rythme de déploiement des technologies. Et on oublie parfois que l'industrie minière, entre le moment où on commence à prospecter pour aller chercher du cuivre ou quelque chose, et le moment où la mine opère il y a 10 ou 15 ans. Et c'est des industries qui sont extrêmement capitalistiques. L'autre chose qu'on oublie dans les métaux, et on commence à en parler de plus en plus en Europe, c'est que si je prends le cobalt par exemple, ou le lithium, ou des choses comme ça, il y a 5 pays qui font 90% de la production. Donc si un de ces pays lâche, on a un vrai problème parce qu'on n'est pas capable de se substituer. C'est aussi souvent des marchés qui sont un peu plus obscurs que le pétrole. Donc il y a une vraie question, et la Chine l'a très bien compris. Donc la Chine contrôle une bonne partie de la production des métaux, ce qu'on appelle les métaux critiques, le cobalt, les choses comme ça. Mais elle contrôle 90% du raffinage. C'est-à-dire qu'elle a compris que ce n'était pas juste d'extraire des roches et les emmener à droite à gauche, c'était de produire le métal. En termes de valeur ajoutée. Exactement, mais aussi de stratégie. La Chine avait bloqué l'exportation de terres rares vers le Japon il y a une dizaine d'années. C'est aussi une arme stratégique. Et donc, quand on transitionne, il y a une vraie question à se poser de savoir, de sécuriser nos approvisionnements pour ne pas se retrouver encore plus dépendant de quelque chose qu'on l'est maintenant. Et ce qui va poser une question d'exploiter les ressources qu'on a en Europe. C'est bien d'aller chercher des métaux ailleurs, mais en fait, on en a en Europe. Et c'est un peu comme le pétrole. On s'est habitué au fait qu'ils viennent de très loin. Les métaux, pareil. Peut-être qu'il y a des discussions à avoir sur utiliser des choses et qui, en plus, on ferait a priori des mines plus « propres » ici que ailleurs dans un autre pays. Donc il y a une vraie question de ce côté-là. Et c'est pour ça que le titre est « Faire attention au flux et pas au stock », parce qu'à court terme, vraiment, la problématique, c'est la disponibilité sur les marchés. Et là, ça pose vraiment la question de comment on diminue, du coup, cette demande. Et donc, c'est comme je disais tout à l'heure, la rationalité, faire peut-être des voitures plus petites, essayer de jouer sur la demande, favoriser le recyclage. Même si le recyclage, tant que la demande augmente, il reste marginal parce qu'on est contre une courbe qui monte. Et si on construit des choses qui durent 40 ans, les métaux sont bloqués pendant 40 ans. Et il y a plein d'usages comme ça. Et produire des choses aussi qu'on est capable de recycler, parce que c'est bien beau de dire « on va recycler », mais si on n'y pense pas au départ, on a des vrais problèmes. Donc c'est un peu ça qu'on voulait montrer, c'était de dire « attention, il y a plein d'autres questions sur les métaux que celles de savoir est-ce que c'est disponible ou pas », comme un peu le pétrole en ce moment. Ce n'est pas tant une question de savoir s'il y en a assez ou pas, c'est de savoir d'où il vient et s'il vraiment veut l'acheter de tel ou tel pays. Les métaux, ça va être pareil, malheureusement. Peut-être pour conclure, on peut peut-être parler des villes. Je ne sais pas où est-ce que ça rentre dans ton équation. Est-ce que dans la transition, tu vois les villes comme un frein, comme un moteur ? Comment tu vois tout ça ? Je ne suis pas un expert sur la ville. Ce que je vois plutôt, ce qu'on a regardé sur le transport, où il y a énormément à faire. Mais sur les villes aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des échelles de temps très longues. C'est-à-dire, transformer une ville, ça prend beaucoup de temps. On est à Paris. On voit bien que les bâtiments ne sont pas tout neufs. Et donc, tout ce qui est bâtiments-villes, il y a un vrai enjeu de comment on fait pour accélérer les choses. On voit plein de choses qui se passent, comme les vélos qui prennent un peu plus de place. Moi, j'ai vécu aux Pays-Bas, donc j'étais un peu choqué en revenant en France. C'est plutôt comme ça qu'on regarde les choses. C'est-à-dire qu'en ville, on peut vraiment se poser la question de la place de la voiture. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des voitures dans une ville comme Paris où il y a des métros partout, et on peut mettre des vélos un peu partout ? C'est un peu plus comme ça que je le regarde en disant... Alors d'une, on est sur une tendance de fond qui est que les gens habitent de plus en plus en ville. Plus de la moitié de la population habite dans des villes urbaines, et c'est une tendance qui augmente. On peut penser que la ville n'est pas le modèle idéal, mais il se trouve qu'on est sur une tendance où les gens habitent de plus en plus dans des villes et dans des villes de plus en plus grandes, dans des méga-villes. Et d'un point de vue énergétique, une énorme ville comme les villes chinoises, etc., ça pose une vraie question d'approvisionnement parce que c'est une densité d'énergie extrêmement forte qu'on a besoin. Et ça pose souvent la question qu'on a densifié au maximum la ville. Enfin bon, on l'a densifié, donc tout est un peu dense, peut-être qu'il y a des choses optimisées, mais l'infrastructure énergétique qu'on a besoin pour alimenter, elle, elle prend énormément de place. Et donc là, encore une fois, on a une sorte de décalage entre ce qu'on voit, qui est « oui, on a optimisé, on a des transports et tout », mais il faut bien que l'énergie vienne à cet endroit-là. Et là, il y a une vraie question. Et les villes aussi, décarbonées, c'est une vraie question parce qu'on a besoin d'électricité 24 heures sur 24 dans une ville. Presque, il y a un peu de pic, un pic d'activité en journée, mais quand même, la nuit, il y a encore plein de choses qui tournent. Et donc, d'un point de vue énergétique, c'est une vraie question de savoir comment on satisfait à la demande. Et plus il y a de villes, plus il fait chaud parce que le climat est très chaud, plus on aura besoin de clim. Et ça, au niveau de demande énergétique, ça va être aussi une vraie, vraie question. Et en plus, il y a l'effet « marrant », entre guillemets, que comme on est sur des villes qui sont extrêmement denses, qui utilisent beaucoup d'énergie, on a des îlots de Charles-Rubin qui se forment parce que les villes, souvent, ne sont pas suffisamment végétalisées. Donc, c'est une vraie question d'un point de vue énergétique à régler, mais je ne suis pas le meilleur expert. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais couvrir ? Enfin, toi, ton rôle en tant que de recherche, à recherche appliquée, ici, le think tank, comment tu vois tout ça ou ton rôle en tant que chercheur, il a certainement très évolué ? Oui, ce que j'essaye de faire à toute petite échelle, c'est de faire en sorte que les chercheurs parlent un peu plus. Ce n'est pas dans notre formation. En plus, j'ai le cas de souvent des journalistes qui m'appellent et la première chose que je dis, c'est « je ne sais pas, il faut que je réfléchisse, ce n'est pas la meilleure chose qu'un journaliste veut entendre ». Non, mais c'est un peu ça, en fait. Dans la recherche, on sait ce qu'on ne sait pas avant de savoir vraiment ce qu'on sait. Mais je pense que c'est important, en fait, d'être capable de dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Parce que les décisions, ça se prend avec des éléments connus et des éléments inconnus. En anglais, on dit les non-knowns et les non-unknowns. Et ce qu'on essaie de faire avec des non, c'est ça, c'est dire « voilà ce qu'on sait et voilà ce qu'on ne sait pas ». Et pour décider, il va falloir prendre les deux. Et selon le sujet, il y aura plus ou moins d'incertitudes. Et l'incertitude, on est tous pareils, on n'aime pas ça. Mais malheureusement, il va falloir prendre en compte. Donc nous, on essaie un peu de remettre le principe de Zéon, c'est de remettre de la complexité. On en parlait tout à l'heure. C'est facile de simplifier les débats, de dire « c'est soit noir, soit blanc, soit pro-nucléaire, soit anti-nucléaire, etc. » Sauf que la vie n'est pas comme ça, en fait. La vérité est un peu entre les deux. Et entre les deux, je ne sais pas où, il y a différents curseurs. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est « il faut prendre en compte cette complexité parce que non, dire 100% renouvelable non, c'est pas crédible. Non, dire 100% nucléaire non, c'est pas crédible. » Et ça n'aide personne. Tout comme dire « il suffit de faire de la sobriété, ça va tout résoudre. » Ben non, c'est pas le cas. Tout comme dire « la technologie va nous sauver tout. » Ben non, c'est pas le cas. En fait, c'est des discours qui nous aident à rien, qui polarisent les débats. Et la France est devenue un bon exemple maintenant, au point où on en est à ne plus vouloir installer d'éoliennes. On retarde en fait l'action climatique qui est déjà pas en avance. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire nous, c'est de dire « ben non, voilà, c'est pas comme ça. » Et je vais finir là-dessus. Mais sur les éoliennes, j'avais écrit un article dessus en disant « si on regarde d'un point de vue factuel, ok, à part l'aspect esthétique, mais on peut se poser la question, il y a plein de choses qui sont moches autour de nous. » Ben l'éolienne, non, il n'y a pas d'effet. Les effets sur l'environnement ne sont pas tels que les gens les décrivent. Donc oui, c'est visible, mais d'un point de vue purement pragmatique, il n'y a pas de raison d'être aussi opposé à l'éolien. Après, encore une fois, on peut amener plein d'autres choses. La fameuse raison. Exactement, oui. Mais à un moment d'autre, il va bien falloir prendre des décisions sur ce genre de choses. Et autant essayer de les prendre en étant conscient que rien n'est parfait, qu'il n'y a pas une solution unique et que plus on traîne, plus on va en payer les conséquences malheureusement. Des solutions de moins en moins agréables certainement. En plus, oui. Quelques initiatives ou quelques ouvrages que tu voudrais recommander. Tu as parlé de Vaclav Smil, tu as parlé d'Andreas Malm. Oui, déjà ça. Il y a un livre que je conseille souvent qui s'appelle The Prophet and the Wizard qui retrace un peu les origines. Alors ça suit l'histoire du père de la Révolution Verte qui a participé à l'intensification de l'agriculture et qui est un peu le chantre des technosolutionnismes. En gros, les technosieux ont permis d'augmenter les rendements agricoles. Et puis d'un autre côté, un des premiers malthusiens, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'au contraire la technologie était mauvaise et qu'il fallait... Donc le livre explique bien un peu les racines de ces choses-là. Et ça permet de comprendre un peu aussi ces deux courants qui s'opposent et comme ils sont en fait très vieux. Et ça permet aussi de comprendre comment au final, c'est pas... Enfin voilà, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. On en a parlé. Et puis un dernier livre que je viens de lire je viens de lire qui s'appelle How Innovation Works, Matt Ridley je crois. Alors on peut... C'est pas pour dire qu'il faut... L'innovation va tout sauver, mais en fait ça explique bien les mécanismes d'innovation et notamment pourquoi sa thèse est par exemple que souvent on se focalise sur des personnes quand on parle d'innovation. Mais en fait, quand on est arrivé à un certain niveau de maturité, de connaissances, les innovations elles sont là en fait. Enfin, il y a une sorte de procédé un peu naturel. Et ça permet en fait de recomprendre un petit peu ces histoires d'échelle de temps dont on parlait, le fait que développer quelque chose de nouveau, ça se décrète pas comme ça. Il faut suffisamment de connaissances, etc. Et je trouve que ça permet un peu... Enfin si on le lit avec un petit peu de distance, ça permet de remettre un peu de... Un peu d'encore un peu de pragmatisme dans ces discussions sur l'innovation où... Bah ouais, l'innovation ça fait plein de choses, mais ça se fait pas du jour au lendemain et c'est important de prendre en compte comment ça va se faire. Voilà. Merci beaucoup Greg pour... C'est moi, merci beaucoup. Et merci également à vous toutes et tous d'écouter ou regarder jusqu'au bout. Si vous avez des questions, si vous voyez un peu plus clair en tout cas sur comment arbitrer ou sur comment approcher la transition énergétique, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada